Des détails sur « le lien d'affection » entre les Macrons et Benalla révélés par Cohn-Bendit Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen et ex-président des Verts, a exposé quelques éléments qui manquaient à l'affaire Benalla, notamment se caractérisant ses relations avec le couple Macron. Alors que l'opinion publique ne cesse de porter son intérêt sur la retentissante affaire Alexandre Benalla, l'ex-député européen Daniel Cohn-Bendit a exposé de nouveaux détails concernant cette personnalité, particulièrement, sur ses relations avec Emmanuel et Brigitte Macron dans une interview pour l'Opinion. Dans cet entretien, Cohn-Bendit, proche du président de la République et qui le soutenait depuis le tout premier tour de l'élection, selon plusieurs médias français, a estimé que l'affaire Alexandre Benalla était en réalité, pour lui, d'une simplicité incroyable, pendant toute la campagne, c'est l'homme à tout faire dans le bon sens du terme. Il portait les valises, il organisait tous, l'ancien député européen et l'un des leaders du mouvement de mai 1968 est également revenu sur les rumeurs circulant sur la prétendue liaison entre le chef de l'État français et Benalla, un lien d'affection s'était installé, d'où les sous-entendus les plus ignobles qui ont été écrits sur le trio avec Brigitte. À lire certains pâtiers, tu te demandais si Benalla n'avait pas une liaison avec l'un ou l'autre, il a pointé du doigt le fait que les rumeurs étaient absolument fausses, Macron a découvert que ce mec avait totalement déconné. Comme il était en Australie et qu'il l'aimait bien, il n'a pas voulu l'enfoncer, quant à l'attitude de la première dame de France envers Alexandre Benalla, Daniel Kohn-Bendit estime qu'elle l'appréciait aussi, le soir où j'ai décidé de ne pas être ministre, j'étais à l'Élysée, Brigitte est passée. On a discuté une heure et elle m'a dit, tu comprends, il nous aidait à garder un minimum de vie privée, pour aller au théâtre, au cinéma, déjeuner tranquillement avec une copine ? Pour rappel, l'ancien chef de cabinet adjoint du président Macron est mis en examen pour violence, plusieurs images tournées le 1er mai dernier le montrant en train de frapper des manifestants. Le locataire de l'Élysée a affirmé le 24 juillet, devant des membres du gouvernement et des députés de la République en marche, que les faits qui s'étaient produits le 1er mai étaient une « trahison » et qu'il était le seul responsable de la situation.